Des musulmans de Grand Bassam ont célébré la nuit du destin dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 mai 2021 à la mosquée Fatma Tazara. Sur place, l'imam Moussa Dramé et ses fidèles ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire, mais aussi pour la réconciliation entre les cadres de la ville. Pendant cette nuit-là, Allah envoie l'ange Gabriel accompagné des autres anges qui vient distribuer la paix. La paix comme les autres pensent que c'est la non-violence, ce n'est pas seulement, c'est l'ensemble des choses. La paix entre nous est le Tout-Puissant, la paix entre nous et nous-mêmes et la paix entre nous et nos semblables. Le monde a besoin de la paix aujourd'hui, mais il semble que la paix est un peu perturbée. Il nous faut beaucoup de prières et beaucoup de bénédictions pour que Allah puisse assister. bien sûr, les dirigeants de ce monde, qu'ils puissent trouver des solutions par rapport à la crise sanitaire qui est en train aujourd'hui de basculer, sinon même de perturber le monde. C'était l'occasion pour moi, en tant qu'ambassadeur de paix, de lancer cet appel. Personne n'ignore qu'à Bassam, il y a la division. entre les cadres, la division, entre même les décideurs. Et partout, il y a des soucis. Donc nous avons d'abord prié et nous les avons aussi interpellés. Il faut que les cadres, je dis bien l'ensemble des cadres, acceptent d'aller à la réconciliation, la réconciliation vraie. La nuit du destin marque l'anniversaire de la descente du courant. Dans son serment, l'imam a insisté sur l'importance de cette nuit, à qui est dédiée tout un chapitre du courant, notamment le chapitre 17, dont le verset 2 indique qu'elle vaut mieux que 1000 mois d'adoration. Des prières ont été faites pour que prenne fin la pandémie de la COVID-19, qui n'épargne pas la Côte d'Ivoire. Les fédères ont également prié pour la Côte d'Ivoire, ses plus hautes autorités pour chacun des habitants du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada